C'est un chantier titanesque, comme vous le savez, c'est plus de 80 000 m2 qui a duré pendant 3 ans, avec des pointes à plus de 1000 ouvriers sur le chantier. Et comme toujours dans nos opérations, qui sont des opérations complexes, on va accueillir 115 commerçants dans cette opération, il faut que les commerçants finissent également leurs travaux, mais nous serons prêts pour l'inauguration et pour la Coupe de Champagne. La commission de sécurité est passée plusieurs fois, elle passait une dernière fois effectivement ce matin pour vérifier un certain nombre de boutiques et de commerces et assurer que tout ça, ça va bien se passer. On fait une soirée by night, à partir de 19h on reçoit les messins, et je suis convaincu qu'ils seront nombreux jusqu'à 22h, donc première soirée de shopping, et puis on accueille tous les clients bien évidemment à partir de demain matin. Le choix il s'est fait presque naturellement. En fait, nous avons été informés de ce projet formidable du musée national. C'est la première fois qu'on délocalisait un musée comme le centre Pompidou à Metz. On a découvert la ville, je dois vous avouer que je ne connaissais pas cette ville. Je n'avais pas forcément une image de ce qu'elle était. J'avais une image de la sidérurgie, une image militaire. Et puis j'ai découvert une ville avec un patrimoine architectural très important, une ville verte avec beaucoup de parcs, une végétation luxuriante. Et j'ai surtout découvert une ambition, une vision des élus de l'époque, et qui a après été relevée par les élus de la métropole et de la ville de Metz, de faire un projet audacieux, ambitieux, unique, à l'échelle de l'agglomération, de 260 mètres carrés, animé par le musée national d'art, donc la délocalisation du centre Pompidou. Et cette audace et cette vision, cette ambition, nous y avons adhéré. Et nous avons pensé que nous aussi, il fallait qu'on relève le challenge. Et on a donc initié ce projet de muse, 80 000 mètres carrés, de projet mixte. Et c'est toute cette particularité qu'il faut souligner. C'était très visionnaire et très audacieux il y a une douzaine d'années, de penser qu'on allait réaliser sur un même site, une partie commerciale qui est dans le socle, et puis une partie de logements, bureaux, résidences, services, qui est au-dessus de la partie commerciale. Et cette notion de mixité, qui devient pratiquement quelque chose de très courant maintenant, était très très novatrice, comme idée en tout cas très novateur, à l'époque où nous l'avons initiée. Et on voit qu'aujourd'hui, c'est un formidable résultat déjà au plan architectural, car on a la chance de travailler avec des architectes très qualitatifs, au rang desquels, notamment, je voudrais saluer Jean-Paul Viguier, qui a été l'architecte en chef de l'ensemble de l'opération, même si d'autres architectes ont accompagné la réalisation de ce projet. Muse, si vous voulez, c'est le symbole de l'urbanisme commercial des villes modernes du XXIe siècle. C'est-à-dire que je suis absolument convaincu que le commerce doit réintégrer la ville, que le commerce doit participer à la vie, à l'animation de la ville, la vie, c'est la ville, et il faut que ce commerce y participe, car on est dans un contexte, si vous voulez, de concurrence mondiale. Amazon est accessible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, et que le consommateur a la possibilité soit de rester chez lui, de commander chez Amazon, et à ce moment-là, on va désertifier, paupériser nos villes, soit au contraire, de faire des projets très attractifs, très animés comme Muse, avec une dimension artistique, des services, une architecture et du design, des projets qui vont contribuer à faire en sorte que le consommateur continue à se déplacer dans la ville, et que Muse puisse participer à la dynamique de l'ensemble du centre-ville de Metz, car nous nous trouvons dans une extension du centre-ville, et non pas en périphérie. Quant à Waves, c'est une opération qui est réalisée de manière très qualitative par un de nos confrères et concurrents, elle correspond à un besoin de consommation différent et complémentaire de Muse et du centre-ville, car vous avez des besoins du type bricolage, électroménager, ou ce type de services qui ne peuvent pas trouver leur expression à l'intérieur de la ville parce que ces activités ont besoin de grandes surfaces, et le fait de s'installer à Waves leur permet de s'exprimer sur leur concept habituel qui nécessite 8 000, 10 000, 12 000 m², ce qui n'est pas possible en centre-ville. Et donc ces projets qui sont très qualitatifs contribuent au renforcement de l'attractivité de l'agglomération Messines, et je suis convaincu que Metz, la commerçante, va de nouveau rayonner dans ce secteur et va pouvoir attirer une zone de chalandise beaucoup plus large que celle qu'elle a tirée jusqu'à présent. Le stationnement, d'abord, il est abondant sur le quartier. Nous, nous avons fait déjà 750 places de parking, mais dans le quartier immédiat, vous savez qu'il y a le parking qui est sous l'espace Pompidou où nous nous trouvons, qui est également très abondant, qui fait plus de 500 places, qu'il y a un nombre de places de parking très important au niveau de la ville et de l'agglomération, et donc qui peut permettre de répondre à ces besoins, que nous allons faire de la gratuité pour tous les détenteurs de la carte MUSE. Et pour détenir la carte de fidélité de MUSE, il suffit simplement de remplir en ligne quelques renseignements, notamment le nom, l'adresse, etc. Et vous avez accès à une gratuité de parking. Donc je ne crois pas que ce soit un désavantage. Je pense au contraire que MUSE va bénéficier d'un avantage formidable qui est son positionnement centre-ville, sa proximité à la gare, le fait que nous avons des transports en commun très efficaces au travers du Métis, notamment, qui desservent cette opération, et le fait que nous allons aussi pouvoir accueillir les consommateurs qui vont venir de très loin en voiture avec une gratuité sur le parking. Alors MUSE, en quelques chiffres, c'est une opération de 80 000 m2 qui a été réalisée en 3 ans, qui représente un investissement global de 330 millions d'euros, avec une création d'emplois de 1 000 emplois. Et nous, nous sommes très fiers de ce développement. C'est 115 commerces et services qui sont développés dans cette opération, dont 70% des surfaces sont nouvelles sur MUSE et sur l'agglomération. Alors c'est un investissement de 330 millions, comme toute entreprise est une entreprise à risque. Quand vous êtes commercialisé à 99% le jour de l'ouverture, je peux vous assurer que le risque, il est derrière nous, parce que toutes les enseignes qui sont présentes dans MUSE ont partagé les études de marché, les analyses de chalandise, etc. Et si toutes ces enseignes nationales, internationales et locales nous ont rejoints, c'est qu'elles partagent notre optimisme sur le succès de ce projet. Il y a quelques enseignes qui ne vont pas ouvrir. C'est un chantier extraordinaire, titanesse, qui a nécessité, comme je disais, d'intervention de milliers d'ouvriers. Il y a quelques enseignes qui vont ouvrir un petit peu en décalé, qui n'ont pas pu terminer leurs travaux. Mais globalement, le projet est absolument formidable. C'est un grand succès de commercialisation et je suis convaincu que ce sera un grand succès de fréquentation. Je n'ai pas le chiffre exact. La commission de sécurité est en train de terminer. Il y a quelques branchements liés à des enfumages ou de choses comme ça qui sont des sujets purement techniques, qui sont en cours d'être finalisés. Et si ces enseignes n'ouvrent pas ce soir ou demain matin, elles ouvriront dans les 48 heures ou 72 heures. Sous-titrage Société Radio-Canada